Musique J'ai rien foutu cette année, ça sert à rien que je passe le bac. Il suffit juste que tu t'y mettes et tu l'auras. Pour t'accompagner... Pati André. Je vous déteste. Ça, c'est le plan d'attaque. Objectif, stratégie, timing. La veille du bac sera tout réalisé. Oh, l'angoisse. Salut à tous, bienvenue sur TV7, bienvenue dans Open. Bienvenue Gérard Lanvin. Merci. Comment allez-vous ? Très bien. On est ravis de vous accueillir à Bordeaux. Nous allons parler de l'avant-première bordelaise, du nouveau long-métrage de Philippe Guillard, papiciteur, avec à vos côtés votre pote Olivier Marchal et la jeune Camille Aguilar. Nous en parlerons dans un instant. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était pour un tour en voiture dans Bordeaux. Vous veniez pour le film Premier Cru. C'était en 2015. Il y a cinq ans, vous étiez en colère après François Hollande. Très rapidement. Ça va mieux avec Macron ou pas ? Non, je suis toujours en colère après François Hollande. Toujours. Parce que ça, c'est le résultat des courses. Mais finalement, on peut dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat des courses de beaucoup. Donc, il y a un moment, je crois que ce jeune président qui est là, tout le monde l'a voulu, tout le monde l'espérait. Il a les réactivités d'un homme de cette génération-là, un peu d'arrogance. Voilà, il a très peu l'idée de la communication avec les gens. Il ne sait pas vraiment être, si vous voulez, manque d'humilité un peu. Mais je ne le sens pas responsable de tout ça. Moi, je crois que c'est l'accumulation de plein de responsabilités surtout. Tout ce qui est injuste, tout ce qui ne devrait pas exister en France et dans le monde, ça vous rend toujours autant en colère ? Bien sûr, ça me rend triste surtout, évidemment, en colère et puis inquiet. Parce que moi, j'ai des enfants, j'ai une petite fille. C'est pour ces générations-là que je m'inquiète. Parce que moi, j'aime les jeunes générations. Je crois qu'elles vont se faire entendre bientôt. Elles commencent déjà. Elles vont passer à l'acte. Là, ça sera différent. Il va falloir qu'ils soient prêts. Parce qu'on a connu 68. On a vu ce que ça donnait. Quand les jeunes, les lycéens, les étudiants, on se fout quand même pas mal de leur gueule. Surtout par rapport à leur manière de vivre et d'être. Je veux dire, il faut être riche maintenant pour être étudiant. Il faut avoir la possibilité de se payer un loyer ou d'avoir des parents qui vous payent un loyer. Ne serait-ce que pour dormir quelque part. Je veux dire, ça devient affligeant de voir qu'on méprise à ce point-là ces générations. Alors l'écologie, on n'en parle pas. Mais ils vont changer la donne. Je leur fais confiance. Je sais que c'est des générations qui arrivent, qui sont pleines d'allant, d'envie, d'intelligence. Je ne parle pas des Marseillais. Je parle de l'émission Les Marseillais. Qui sont quand même... Ça marche avec les ch'tis aussi. Là, c'est différent. On a affaire à d'autres sortes d'individus. Mais en général, dans l'ensemble, ces générations qui arrivent sont brillantes. Et je sais qu'elles vont faire la différence, bien sûr. C'est la cata, la cata, la cata. Je suis ravi de la rencontrer, votre papa. Pas sûr. Un petit rosé, mon dédé ? Si vous pouviez arrêter de m'appeler mon dédé. À vos ordres, mon capitaine. Hé, dédé ! La femme aux barbes ! Ça ne va pas être si simple que ça, cette cohabitation. Allez, viens, ma chérie. C'est marrant quand on vous voit ensemble, tous les deux, vous faites un couple parfait. D'un côté, il y a l'âne, et de l'autre, le bonnet. Deux grands-pères à un bac ? Non, mais c'est l'angoisse, quoi. Je vais leur faire la misère. Il a dit que t'es un gros fainéant. Non, mais je voulais faire sa fête à la gendarmette. Vous avez mélangé les couleurs, et maintenant, tous mes souhaits, moi, sont roses. Je peux vous prêter mes slips, si vous voulez. Petit frère à celui-là, là. Avec les yeux qui consens. C'était les grands. J'ai dit une interview de vous, Gérald L'Envin, où vous disiez que votre plus grand drame, c'était de ne pas être né dans la bonne époque. Ce n'est pas un drame, parce que finalement, j'ai une vie heureuse, quand même. Je n'ai vraiment pas à me plaindre. Le problème, c'est... Oui, j'aurais préféré l'époque d'avant, c'est-à-dire une époque sans toute cette technologie qui est arrivée et qui a fait la différence. Vous êtes sur les réseaux sociaux ? Pas du tout. Je ne sais même pas me servir, à part faire des photos et répondre à des messages. Je ne connais pas du tout ces principes-là. D'abord, c'est des principes de délateur. Moi, je ne suis pas pour la milice, si vous voulez. Je trouve affligeant le monde dans lequel on vit aujourd'hui par rapport à ça. Les 100 couilles sont devenues très importants. Moi, je suis un homme de contact, un homme de rapport, face à face. Je ne lis plus du tout même les critiques dans les journaux et tout ça depuis très longtemps. Je me fous de tout ça. Ce n'est pas mon problème. Les chaînes d'infos, vous regardez ? Les chaînes d'infos, je regarde les chaînes de pub avec des infos, parce qu'on peut parler de ça quand même. Ce ne sont pas des chaînes d'infos, ce sont des chaînes de pub avec des infos. Mais je les regarde, bien sûr, puisque ça m'intéresse quand même tout ça. Je ne suis pas quelqu'un qui s'est éloigné de la vie de tous les jours et de nous tous. Mais simplement, je parle de la technologie qui a quand même envahi les esprits, le monde. Je pense qu'on court à notre perte avec tout ça. Mais bon, c'est la vie, il faut l'accepter tel que. Mais c'est vrai que j'aurais préféré vivre des époques, même au cinéma, des époques d'ambiance à l'Aventura, à l'Ablié, à la Haute-Ner. J'ai eu la chance de connaître Haute-Ner, Haute-Ner, etc. Et c'est la raison pour laquelle je dis ça. Parce que c'était des hommes, un peu comme Philippe Guillard d'ailleurs, et comme Olivier Marchal, qui avaient l'envie des autres, l'envie de l'amitié, l'envie du partage, l'envie des émotions heureuses. Vous êtes connu pour vos valeurs à l'ancienne. Ça veut dire quoi, valeurs à l'ancienne d'ailleurs ? Le respect, déjà, est une valeur profonde, pour moi, le respect de l'autre. Donc c'est ce qu'on a difficilement aujourd'hui. Le respect se perd. Oui, le respect se perd, bien sûr, parce qu'il y a ces technologies qui font que les gens, les sans-couilles, comme je les appelle, se régalent à être, si possible, entendus ou lus. Il y a les valeurs humaines, tout simplement, les valeurs fondamentales qu'on ne voit plus bien, même chez les jeunes générations, pas éduquées. Il y a quand même des manques de valeurs. Il y a quand même des manques de valeurs dans les comportements, ne serait-ce. Quand je vois, là, j'ai vu une émission, c'était une enquête exclusive sur les jeunes gens qui font de la chirurgie esthétique. Je l'ai vu, du selfie au bistouri, ça s'appelle. C'est lamentable, du selfie au bistouri. Voilà, on arrive à avoir, dans ces générations nouvelles, des barges, quoi, des gens qui passent leur vie, ils achètent une paire de pompes, ils se matent avec un portable, ils se filment, voilà, ça c'est moi, ça c'est les pompes. Il y a un moment où ce manque de savoir aller vers l'autre et de n'être que sur soi pose un problème, en tout cas à des gens comme moi. C'est-à-dire que c'est ce égocentrisme, cet égoïsme absolu qui fait qu'il n'y a plus d'amour, plus d'amitié, plus rien. Et ça, c'est des valeurs que je défends. – Avant le cinéma, Gérard Arlenvin, est-ce que vous auriez pu virer voyou, truant au grand cœur ? – Non, je pense que truant au grand cœur, ce qui est intéressant avec le cinéma, c'est que j'ai pu les jouer. Mais de là à se prendre pour, il faut éviter de s'associer au rôle qu'on fait, parce que sinon on peut devenir un peu dingo. Mais ne pas se prendre pour ça, parce que ce n'est pas l'intention que j'avais moi, dans ma vie, d'être un grand voyou au grand cœur. Non, d'être un homme au grand cœur, oui. – Vous dites que là encore, les voyous d'aujourd'hui sont des blaireaux de base, pourris par la coque et qui ne savent plus se tenir. – Bien sûr, c'est des assassins, c'est aussi bête que ça. Les flics aujourd'hui qui sont si critiqués ont en face d'eux des ordures. Donc il faut savoir un petit peu, connaître aussi les gens qui travaillent dans ces conditions-là, qui en face ont des armes de guerre, qui n'hésitent pas à tirer. Je veux dire, moi je connais des, puisqu'on les fréquente pendant les tournages, des gens de la BAC, des gens de la BRI, du GIGN, c'est des gladiateurs les mecs, ils ont un courage énorme. Je leur tire mon chapeau, moi. – Olivier Rarchel les connaît bien d'ailleurs. – Évidemment, donc on n'est pas là pour dire les flics sont tous des enculés ou des pourris. C'est complètement absurde de dire des choses comme ça. En face, il y a des enculés, des pourris. Je ne parle pas des manifs, moi, des choses comme ça, les CRS, etc. Ça, c'est des affrontements sociaux, ça dégénère toujours, il y a du black bloc. Dans les black blocs, il y a aussi des anarchistes, c'est des mouvements politiques, voilà, machin. Moi, je parle des voyous, des enculés, des salopards, qui, comme à l'époque, on avait enlevé un jeune homme qu'on a retrouvé à demi-mort, brûlé, et c'est Fofana qui, voilà, moi, je parle de ces ordures-là. – C'est le jeune ami, oui. – Voilà, je parle de ces ordures-là, de ces pourritures-là. – La franchise dont vous nous faites part aujourd'hui fait partie des valeurs à l'ancienne. Est-ce que cette phrase est-vous ? « Dis ce que tu es, dis ce que tu fais et fais ce que tu dis ». – Non. – Non ? Est-ce qu'elle peut vous correspondre ? – Dis ce que tu es, dis ce que tu fais et fais ce que tu dis. – Oui, oui, pourquoi pas, oui, oui. Moi, je pense, dans les réflexions que je peux avoir, c'est qu'un homme sans ennemi est un homme sans valeur, c'est-à-dire, quelqu'un qui est d'accord avec tout le monde n'a aucun intérêt pour moi, et on a forcément des différences d'opinion avec certains. Voilà, je pense que la vie est courte, que c'est les emmerdements qui la rendent longue. Je pense qu'il faut toujours ne pas avoir de honte à dire ce qu'on n'a pas de honte à penser, il faut être clair et net, il faut savoir regarder les gens dans les yeux. Voilà, bon, après, les principes, on les connaît tous. Sois ce que tu peux. – Surtout, sois ce que tu peux. Et pourtant, le métier que vous avez choisi depuis plus de 40 ans est l'archétype du métier du paraître, mais en dehors du travail, vous ne le fréquentez pas ou peu ? – Non, mais moi, je n'ai pas fait ce métier pour paraître. Je laisse ça à cette génération nouvelle, qui croit que c'est comme ça qu'il faut exister. Après, elle enverra les conséquences de tout raconter sur soi, de tout dire sur soi, c'est complètement absurde. Moi, j'aime justement les gens parce que, quelque part, il y a une part de mystère chez eux. Je n'ai pas fait ce métier pour paraître. Moi, je l'ai fait par hasard, déjà. Et puis, je l'ai fait parce que c'est un métier magnifique. Il y a des rencontres formidables. J'adore les acteurs. Même si, parfois, il ne faut pas confondre l'acteur avec l'homme, il y a des cons. Mais j'aime quand même les acteurs. – C'est vice-versa. – Voilà. Et encore une fois, il m'a fait vivre des moments de vie extraordinaires. – Et il continue. – Des tournages, c'est toujours passionnant. C'est toujours... On peut aller derrière les décors, dans les coulisses, faire partie du bordel. Et moi, je suis un ancien forain, j'adore ça. – Ça se passe bien entre vous ? – Impeccable, oui. – Tout à fait, oui. – Petit oiseau. Ça, il ne fallait pas toucher à mon cactus. Tu veux la guerre, mon petit pépé ? – Oh, j'ai pas fini de bordel ! – Tiens, tu vas voir le gendarme, ton permis ! – Cinq, huit et quatorze ! – Mais il est dingue, ce mec. – Vous êtes donc les deux grands-pères de Camille ? – Je vais vous expliquer. – Je vous ai donné la parole ? – Non, madame. – Alors, vous levez la main ? – Oui. – Je crois qu'on tape à la porte de cette suite, ici, au Grand Hôtel, ce qui veut dire que notre entrevue est pratiquement terminée. – Ah, d'accord. – À plus de 60 ans, dans ce film, vous avez toujours un physique impeccable. C'est quoi, la recette ? C'est se lever aux aurores et manger des poireaux bouillis au navet, comme André ? – Non, non. La recette, c'est le rock'n'roll, et la recette, c'est de bouger. – C'est le sport aussi ? – C'est le sport, bien que ça m'a quand même créé des problèmes de, comment dire, de l'articulation, de tout ça. Non, c'est simplement de se dire, j'ai de la chance, de se le dire tous les jours et d'aimer la vie en se disant, c'est peut-être le dernier jour, allons-y, vivons, quoi. Voilà, c'est de vivons. – Vous avez dit, je ne suis plus tout jeune, peut-être, mais à l'intérieur, j'ai 12 ans. – Oui, c'est vrai. – Oui, oui, on n'est plus tout jeune, parce que moi, j'ai bientôt 70 balais, mais… – Ah oui ? – Oui, oui, j'ai 69 ans, donc c'est une année érotique. – C'est important. – Ça laisse en forme, mais non, non, c'est vrai que dans la tête… Le problème, c'est qu'on vieillit et qu'on ne le sent pas. On le sent en se levant le matin. Il y a un moment où vous vous dites, oh putain, j'ai mal à l'épaule, etc., machin, on sait que c'est l'âge. Mais dans la tête, on s'étonne que ça vous fasse mal, parce que vous voudriez encore aller pousser des barres, etc. Moi, dans la tête, j'ai un âge qui correspond à celui qu'on espère avoir toute sa vie, c'est-à-dire 15 piges, 12 piges, tout est possible encore. Mais malheureusement, ce n'est pas la bonne attitude intellectuelle. Par contre, c'est une bonne émotion. – Dernière question, Gérard Lanvin, est-ce que plus tard, bien plus tard, quand ce sera le moment, vous vous direz, comme Yves m'entendant, je m'en fous, j'ai bien vécu ? – Oui. Je trouve que cette phrase est magnifique. Je trouve que ce monsieur, cet acteur, que j'adorais, moi, Yves Montand, comme acteur, c'est vrai que sa première partie de carrière n'était pas terrible, il était plutôt énervant, même à se prendre pour. Et après, c'était devenu César et Rosalie. – Oui, oui, oui. – Et quand un acteur, au cours d'un tournage, a ce problème physique, tout d'un coup, il sait que c'est le dernier, c'est la dernière journée, et qu'il arrive à sortir, je m'en fous, j'ai bien vécu, si moi, je peux sortir ça aussi, alors j'aurais gagné. – Mille merci, Gérard Lanvin, c'était un vrai plaisir de vous accueillir, comme ça, au fil des années, dans cette émission qui s'appelle Open sur TV7, le 4 mars, papiciteur avec Olivier Marchal et la jeune Camille Aguilar, dont on va entendre parler dans les années à venir. Merci mille fois en tout cas. – Merci à vous. – Merci beaucoup.